Et si l'art redonnait vie à nos centres-villes délaissés ? Pour la deuxième interview consacrée à la traversée des arts de Monteux, je me suis rendue dans le tout nouvel atelier qu'Ismaël Costa, artiste-peintre, partage avec Aldric Baudi, photographe en light painting. Il nous parle de ses créations, de la période où il a définitivement abandonné son travail salarié pour se lancer pleinement dans son art, et évidemment de sa vie dans le centre-ville de Monteux, au contact des habitants et d'autres artistes. Ismaël est l'un des tout premiers à avoir intégré la traversée, et même si aujourd'hui il expose à Paris ou à Monaco, il prend toujours autant de plaisir à participer à ce projet un peu fou de la mairie, parti de rien. Je vous laisse donc en compagnie d'Ismaël, dans son atelier, entouré de ses peintures pleines de couleurs et de mouvements. Bonne écoute ! Je m'appelle Ismaël Costa, je suis d'origine espagnole, je suis le cinquième d'une famille de six garçons, je suis arrivé en Avignon à l'âge de neuf ans, je suis né à Soissons, dans l'Aisne, de parents immigrés espagnols donc. Ma grande passion c'était la bande dessinée, j'adorais ça, mais puis toujours en fait, le dessin, évidemment, et puis de là la bande dessinée, parce que du dessin, mais aussi de l'histoire, des personnages, des mises en scène, tout ça, ça me plaisait bien, créer de la vie en fait. Et par la bande dessinée, tout doucement, je suis arrivé à l'illustration, je travaille un peu en agence de communication, j'ai essayé de travailler sur Paris, ça n'a pas duré trop longtemps, quelques mois, je suis revenu dans le sud, et j'ai fait des illustrations, j'ai répondu à des commandes de portraits, et puis tout doucement, je me suis intéressé à la peinture, mais à la peinture, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir me lâcher, et de ne pas être tenu par forcément des proportions rigoureuses ou des perspectives correctes, comme on le demande dans une illustration ou dans un trompe-l'œil. Dans les années 90, début 90, j'ai commencé à faire des petites toiles, mais au début, je voulais faire vraiment, je me suis dit, un tableau, c'est forcément quelque chose de très sérieux, donc j'ai essayé, je copie un peu Vermeer, je mets bien les peintures de Vermeer, et puis finalement, je suis tombé sur d'autres peintures, Turner, et puis j'ai aussi les impressionnistes, tout ça, où je me suis dit, tiens, ils ont décidé de faire un peu ce qu'ils veulent, et ça me plaisait bien, cette idée de se laisser aller, de se faire plaisir, de créer de l'émotion, en fait, voilà. Provoquer de l'émotion en soi, et la partager si c'est possible. Donc, première exposition que j'ai faite, un jour, à Montréal-les-Avignons, c'est pas très loin, dans les années 90, j'ai eu tout de suite une réaction du public qui m'a fait un plaisir monstre, parce que je voyais de 7 à 77 ans, les gens réagirent à des toiles, sans savoir que c'était moi qu'ils avaient peint, et là, je me suis dit, tiens, c'est un chouette partage. Donc, je peins pour moi, mais aussi pour les autres. J'ai des commandes de trompe-l'œil. Bon, ben là, c'est des commandes, on répond à la demande. Et puis après, là où je m'éclate le plus, en fait, c'est l'étoile, parce que je pars toujours de ce sujet, ça reste figuratif. Et ce qui me plaît avant tout, c'est, comme pour la bande dessinée, c'est les expressions, les personnages, un peu l'âme qu'on voit à travers le regard de quelqu'un, ça c'est ce qui me plaît le plus. Donc, je fais beaucoup de visages, beaucoup de personnages, mais je suggère de plus en plus, je ne suis pas dans le détail rigoureux. C'est plus flou, c'est moins suggéré plutôt. Beaucoup de mouvements, beaucoup de couleurs, parce que je suis resté un peu comme un enfant qui découvre ses crayons de couleurs et qui trouve ça merveilleux. J'en ai encore des souvenirs. Et j'en suis encore là. Quand je vois des tubes de peinture, j'ai envie d'essayer toutes les couleurs. je les balance sur la toile. Et c'est le cas, parce que je fais vraiment couler la peinture sur les toiles. J'y vais avec les pinceaux, les mains, tout. Là, la peinture, le tableau, c'est vraiment une page blanche, une toile blanche et laisser libre court à son imaginaire. Je travaille, j'utilise une technique mixte, parce que j'aime bien utiliser plusieurs médiums, plusieurs peintures, plusieurs genres, en fait. Parce qu'à chaque fois, je suis étonné par ce que m'apporte la peinture acrylique, mais aussi la peinture à l'huile, le piquement, la bombe à aérosol, le pochoir. J'ai même fait des collages par moments, tout ce qui peut me permettre de faire un truc qui me plaît. Ça me plaît. Voilà, je prends. J'avais un travail à côté, je travaillais dans le bâtiment. J'avais trois enfants en bas âge à l'époque. Et donc, je faisais ça à côté. Et puis, j'ai eu, au hasard des rencontres, des gens qui me commandaient des toiles ou qui venaient chez moi, qui trouvaient des toiles et qui me demandaient s'ils étaient à vendre. Et puis, petit à petit, comme ça. L'idée de me lancer pleinement, me cogiter, mais bon, c'est toujours pareil. On a des craintes, on a des peurs, on ne sait pas où on va. Le milieu artistique, c'est bien beau, mais je n'avais pas envie de me couper une oreille et finir avec de l'absinthe. On a une grosse angoisse de se lancer. Quand on a un boulot qui fonctionne et qu'on a un revenu fixe, on s'y accroche, on se sécurise avec ça. C'est très intime, en fait, comme parcours, parce que tout autour de moi, tout le monde me disait, depuis toujours, mais tu devrais être artiste ou dessinateur de bande dessinée. Qu'est-ce que tu fais ? Tu perds du temps. Mais en fait, il faut un rendez-vous avec soi-même et être en phase avec soi-même et régler quelques problèmes. Réajuster quelques trucs à l'intérieur qui nous permettent de nous dire « Oui, effectivement, ma vie, c'est ça. » Ça s'est fait très progressivement. J'ai fini par faire un mi-temps. Justement, quand j'étais, ça c'est dans les années 2000, j'étais à mi-temps et je suis arrivé à Monteux, un peu par hasard. Je cherche une maison et donc j'ai trouvé à Monteux. Et à Monteux, j'ai montré mon travail à la mairie. Et ils m'ont tout de suite proposé de décorer une cour de récréation sur le thème des fables de la Fontaine. J'ai trouvé ça génial, super. Puis c'était un chantier assez gros pour que je puisse basculer complètement à plein temps. Et à partir de là, c'était en 2006, par là, 2007 peut-être. Ils m'avaient parlé à l'époque déjà de la traversée des Arts. C'est une rue où la mairie souhaiterait installer une quarantaine d'artistes et d'artisandas pour justement faire revivre le centre-ville historique qui se meurt. Et donc on m'avait parlé de ce projet-là, mais ça tardait un peu à venir. Donc je suis parti sur Orange, une paire d'années à peu près. Et puis on m'a rappelé en me disant « ça y est, le projet est lancé, on a un atelier pour vous, si ça vous intéresse, on aimerait bien vous avoir. » Et du coup, ça correspondait, ça tombait bien parce que c'était un moment où je cherchais un espace un peu plus grand que celui que j'avais. Et du coup, je suis arrivé là, on était 3-4 artistes dans des maisons vétustes. Mais c'est le projet surtout qui, à ce moment-là, m'a plu. Il y a vraiment une volonté de la mairie de vouloir installer quelque chose d'assez original, je trouve. Puis il faut vraiment une volonté de la mairie du coup, parce que c'est vrai que les artistes, c'est bien, mais s'il n'y a pas derrière des structures, c'est pas évident. Puis tout doucement, de 3-4, on est passé à une dizaine. Maintenant, ça fait 4 ans, 5 ans à peu près que je suis là. Là, on est 14, 15, il y a des gros travaux qui ont été engagés, donc bientôt 8 ateliers de plus, avec des appartements, un petit restaurant. Il y a un bar associatif qui est très sympa. On se retrouve entre artistes. Et là, en fait, je viens d'intégrer un nouvel atelier qui est plutôt sympa. On a tout refait à l'intérieur. Je le partage avec Aldric, ATB Art, qui fait du light painting. Un truc qui m'échappe, mais c'est très coloré. On s'entend bien, on aime les couleurs, on a les mêmes sensibilités. Au début, je me retrouve dans une maison qui n'avait pas été habité, une maison de village. Donc qui n'avait pas été ni habité, ni rénové depuis, je ne sais pas, peut-être 20, 30 ans. Donc c'est assez étonnant, c'est assez surprenant quand on arrive. Et de là, il faut le transformer. Je mets la main à la patte, on casse des cloisons, on met du dino par terre, puis après, la couleur fait le reste. Ce qui me plaisait dans le projet, en fait, ce qui m'a plu, ce qui me plaît toujours, c'est qu'on part de rien. Monteux, c'est sympathique, mais surtout le centre-ville n'a rien de particulier. Il y a juste une tour et une porte anciennes. Mais ce n'est pas Pernes-les-Fontaines, ce n'est pas Lille-sur-Assorgue, ce n'est pas Avignon, ni Carpentras. Donc c'est un peu comme ça, enclavé, c'est un peu entouré de villes un peu plus touristiques, on va dire. Et donc c'est pour ça que le projet me plaît beaucoup, parce que c'est créer vraiment de la beauté, de créer de la vie avec ce projet. Évidemment, moi, en tant qu'artiste, ça ne peut que me plaire, dans ce village qui est tranquille, qui n'a rien de spécial. Et du coup, depuis quelques temps, maintenant, on voit déambuler des touristes qui prennent en photo, surtout les trompe-l'oeil, mais qui viennent aussi visiter les différents ateliers. Moi, au début, ce que je cherchais, c'était surtout un endroit pour travailler. Et quand on m'a proposé à Monteux un atelier, on m'a proposé ça à Monteux, évidemment, dans l'idée, ce n'était pas de vendre aux gens de Monteux tout de suite. Parce que Monteux, justement, c'est un village tranquille, qui n'est pas reconnu pour ses artistes. Je suis venu surtout pour avoir un lieu, c'est ce qu'on m'a proposé. Et le projet me plaisait parce que, justement, on ne partait de rien. Il n'y a absolument rien. Et donc, c'est quand même assez intéressant de se dire, on démarre à zéro et puis on voit ce que ça donne. Avec tous ces projets d'installation de nouveaux artistes, de nouveaux ateliers, à voir. Et comme derrière, justement, il y a une vraie volonté de la mairie, on peut y croire. Je pense qu'on se dit, tiens, là, effectivement, c'est possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement de se retrouver dans un collectif. Parce qu'on apprend toujours des autres. J'aime bien faire des salons. À chaque fois que j'ai pu faire un salon, je le fais. Et j'ai découvert, j'ai progressé. J'ai évolué grâce aux autres artistes aussi, bien sûr. Quand on est tout seul dans son coin, c'est une chose. Mais quand on partage, quand on voit le travail des autres, quand on communique, tout simplement, c'est plutôt chouette. Et donc, de se retrouver là, justement, dans la traversée des arts, où il y a différentes sensibilités. Il n'y a pas que des artistes. Il y a aussi des artisans d'art, mais qui ont aussi leurs sensibilités, qui font aussi de l'art. C'est une autre forme. Et puis, dans le partage, avec un verre de rosé, voire deux. Et puis là, on arrive à se découvrir et oui, à évoluer. Oui, oui, moi, je vois vraiment la peinture comme un partage. Au début, on avait plutôt des témoignages de personnes. Enfin, il y avait des bruits qui couraient de personnes qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce projet ? C'était vraiment au tout début. Personne n'y croyait, en fait. Autour de nous, les gens se disaient, mais ce n'est pas normal. C'est n'importe quoi. Puis, on a même appelé ça la traversée des ânes. C'est au tout début. Et du coup, ça m'a donné envie de faire une petite BD que j'ai proposée au journal Le Monteux. Pour proposer justement le projet. Alors, au début, j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps, mais chaque artiste qui s'est installé, je faisais une petite bande dessinée pour le présenter. Et j'aimais bien, j'avais inventé, enfin, créé deux petits personnages, donc deux personnes âgées, deux femmes. Et une était complètement contre le projet. Elle trouvait ça dangereux, des artistes, c'est la drogue, c'est n'importe quoi, c'est feignant. Et puis l'autre, très enthousiaste, au contraire, qui voyait justement l'art s'installer dans son village avec la création, les couleurs, les formes. Puis, c'était plutôt sympa. Depuis qu'on a ouvert ce nouvel atelier, j'ai eu la visite de voisins qui nous ont félicité avec Aldric pour justement le bel espace d'exposition qu'on a dans une rue qui est plutôt, comment dire, modeste. Et j'ai même eu le témoignage d'un voisin qui me disait qu'à une époque, il avait plutôt honte d'inviter, vraiment c'était ses mots, d'inviter des voisins parce que le quartier n'était pas très gai, pas très sympa, pas bien mis en valeur. Et depuis quelque temps, justement, il est plutôt fier, il est plutôt content de voir que ça progresse, ça évolue, il y a de belles choses qui se font. Et il y en a d'autres qui vont arriver, donc il était plutôt heureux, il avait très envie de me le partager. Et puis, il y a des périodes, il y a des problèmes de budget, après, c'est un gros projet. Et puis, il y a des artistes qui s'installent et qui ne s'entendent pas forcément ou qui sont déçus, qui repartent. Ce n'est pas évident, ce n'est pas non plus que des ateliers à disposition, c'est aussi des artistes qui s'y trouvent bien et qui ont envie aussi de partager chacun à son niveau. Parce que c'est un peu le but, c'est ce qu'on nous demande aussi, c'est de faire vivre le centre-ville. Donc, de communiquer avec les voisins et le voisinage, faire venir du monde, remettre de la vie au cœur du village. Et puis, le bar à vin, le Polychrome, il contribue quand même pas mal. Là, il y a une nouvelle équipe qui s'installe, qui sont dans cette optique-là, ils ont envie de partager, ils ont envie de... Donc, il y a du théâtre, il y a des petits concerts, on reçoit. Alors, ce qui est sympa, c'est de voir la voisine de plus de 80 ans qui vient boire un petit rosé, mais aussi, surtout, voir des visages, entendre des gens parler. Et puis, à côté de ça, des enfants qui gambadent, voilà, c'est... Ça donne envie de peindre, tout ça, tiens. Donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, c'est... C'est vachement dur, en fait, parce que moi, j'ai ma façon de fonctionner, mais elle ne correspond pas forcément à un autre. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, je pense, c'est... Arrêter d'avoir peur de vouloir bien faire et de se lâcher, ouais, de se lâcher, de... Par rapport à ce qu'on ressent à ce moment-là. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'ai des bases de dessinateur, je sais que je sais bien faire, mais ça ne m'intéresse pas, c'est... Si je fais juste un dessin bien fait, c'est trop fade pour moi. Il me faut quelque chose qui m'échappe, il faut quelque chose qui m'échappe, qui me provoque de l'émotion. Donc, si j'ai envie de balancer de la peinture, je la balance. Mais ça reste quand même esthétique, hein, et je suis quand même dans le figuratif. Mais je ne m'interdis rien, en fait. Il faut se lâcher, c'est ça. Je crois que la plus grande pression, c'est celle qu'on se met soi-même. Parce que la société, elle accepte tout, hein. Quand j'ai décidé de me lancer, financièrement, j'ai fait une chute terrible, parce que je gagnais plutôt bien ma vie, et j'ai galéré terriblement. Mais comme j'étais en phase avec moi-même, j'étais décidé, je n'avais pas de doute. Bon, j'ai vraiment galéré, j'ai eu des moments de doute, effectivement. Mais non, il n'y avait rien qui m'arrêtait. J'étais... c'était évident. C'était le chemin qu'il fallait prendre. Et puis surtout, justement, le regard des autres, il était très valorisant, en fait. Les gens ne me regardaient pas parce que... Ma valeur, ce n'était pas parce que j'avais gagné bien ma vie, c'était parce que j'étais en phase avec moi-même. Et que je leur apportais de l'émotion. Et du coup, j'ai rencontré énormément de gens, des entrepreneurs. J'étais sur Monaco, où j'ai vu de l'argent me vraiment couler. C'est vraiment... c'est ce qu'on dit. Monaco, c'est plein de paillettes et d'argent. Et des gens qui m'admiraient. Alors que moi, j'étais vraiment désargenté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, je me suis dit, oui, mais ça a une valeur. Parce que tu fais ce que tu dois faire, en fait. J'étais très encouragé par ça, en fait. À chaque fois que j'ai cru que je devais arrêter parce que je gagnais vraiment très mal ma vie, j'ai toujours eu une personne qui m'appelait ou quelqu'un qui m'avait vu quelque part dans une expo où je n'avais peut-être rien vendu à ce moment-là. Et qui me disait, je vous ai vu, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez toujours tel tableau ? Et ça me permettait de garder la tête hors de l'eau et de continuer. Quand on est sincère, honnête, authentique, je pense que c'est ce qui paye. Alors, mon espérouette, ce qui m'inspire, ce sont les gens, en fait. C'est ma plus grande inspiration. C'était déjà le cas pour la bande dessinée. C'était créer des personnages, donner envie de faire parler des gens. Un peu comme dans une interview, peut-être. Créer des personnages, les faire parler, les entendre. Oui, retranscrire un peu ce qu'on voit autour de nous. C'est-à-dire, ça peut être de la colère, de la tristesse, du bonheur, de la beauté. Voilà, tout ça, c'est ce qui me donne envie de peindre. Mais après, j'ai une banque de photos. Ça a été au début mes filles, des ex, des amis, des photos que j'emmagasine, que je stocke, que je regarde. De temps en temps, j'y reviens dessus. Et puis, Internet, évidemment, ça permet de voir des millions et des millions de photos, d'expressions, de visages. Et voilà, c'est ça qui m'inspire, en fait. Je capte un regard, une expression, des personnes, un couple. Je me dis, tiens, il y a une belle expression. Ça donne envie de le retranscrire différemment que de la photo. Le plus mauvais compliment pour moi qu'on puisse me faire, c'est, tiens, on dirait une photo. Heureusement, j'entends rarement. C'est déjà trop. Une photo, c'est une photo et j'aime beaucoup la photo. Mais un tableau, il faut que ça reste une peinture. C'est une peinture. Même si je suis dans le figuratif, c'est autre chose que de la photo. Donc, oui, la photo m'aide bien. C'est très pratique, en fait. Le personnage est toujours dans la même position, toujours le même éclairage. On peut le reprendre des mois plus tard, voire des années plus tard. Il est toujours dans la même position. Et donc, c'est bien. Et puis, surtout, une même photo m'inspire complètement différemment d'une année à l'autre. Donc, voilà, c'est ça qui m'inspire. Ce qui me plaît, ce qui me motive, c'est ça. C'est de retranscrire la vie, en fait, à travers un visage, une attitude, une silhouette. C'est peut-être pour ça que j'aime bien le projet de la traversée des arts de Monteux. Parce que c'est justement, c'était calme, très calme, voire abandonné. Et, ouais, c'est un peu comme... Ouais, ça revit. J'allais dire, les pâquerettes repoussent. Les fleurs repoussent. Mais c'est, ouais, ça devient très coloré. Puis les gens viennent. Les gens de l'extérieur viennent, sinon ils ne viendraient pas. Les gens viennent voir. Ils viennent voir soit des trompe-l'œil, soit des ateliers. C'est bien. Et puis, c'est de l'émotion, tout ça. C'est des bonnes ondes. Pour la suite, j'aimerais qu'il y ait plein d'artistes. Plein d'artisans d'art. Qu'il y ait plein de gens qui déambulent, qui s'émerveillent. Ça commence, c'est bien, d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça. Espérer que les gens de Monteux, aussi, soient fiers de ce qui a été fait. J'allais dire du maire, ouais, effectivement, du maire. Parce qu'il faut vraiment une volonté de la mairie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à l'extérieur. Là, pour le village, je trouve que c'est vraiment un très, très beau projet. Il faut du courage, aussi. Il faut de la volonté. Et ce que je souhaiterais, c'est que... C'est déjà le cas, d'ailleurs. Des gens viennent, ils sont émerveillés. Parce que, là, pour une fois, c'est pas du foot, c'est pas du rugby, c'est pas un PMU. C'est autre chose. C'est de l'art, c'est de la culture, c'est de belles choses. C'est de la sensibilité, c'est des couleurs. Et il y a vraiment un public pour ça. Et ils sont prêts à se garer loin, et venir à pied. Ça ne les dérange pas. Et ils passent d'un atelier à l'autre, et ils sont émerveillés. C'est bien. Tous les premiers samedis du mois, quand on fait les auberges espagnoles et visites guidées, à chaque fois, c'est pareil. Tous les âges, c'est agréable de voir des personnes, plus ou moins âgées, qui s'émerveillent, soit de vitraux, soit de peinture, soit de céramique. Et j'en passe. Je me régale. Oui, oui, c'est vrai, on peut dire ça. Je me régale à traverser ça. Merci Ismaël pour cet échange. De l'émotion, des bonnes ondes, du mouvement, voire la vie en couleurs, c'est ce que j'adore dans tes peintures, et c'est ce qu'on ressent en t'écoutant parler de ce projet qu'est la traversée des arts. Je pense que nos auditeurs n'ont maintenant qu'une envie, aller à Monteux pour te rencontrer, mais également pour rencontrer les autres artistes et artisans d'art présents dans la traversée. Vitrailliste, céramiste, styliste, peintre, photographe, mosaïste, il y en a pour tous les goûts, et surtout, c'est de la pure découverte à chaque coin de rue. Pour ceux qui ne sont pas dans le Vaucluse, vous pouvez retrouver certaines de leurs créations sur le site internet laboutiquedesarts.fr. Vous pouvez également retrouver la traversée des arts sur Facebook et Ismaël Costa, dit Costa.i, sur Instagram et Facebook également. J'espère que cet épisode vous a donné envie de partir à la rencontre d'artistes ou d'exprimer votre propre créativité, et vous aura convaincu qu'il est possible de faire revivre les centres-villes. Si ce n'est pas déjà fait, prenez encore un peu de temps pour écouter la première interview dédiée à la traversée des arts avec Myriam Mendy, la manager de ville. Abonnez-vous à nos comptes Facebook et Instagram, podcast Esperluette, et surtout, profitez de la vie ! A une prochaine, on l'espère, luette évidemment !